Exprimez-vous librement sur casataya.com Vous restez toujours entre les Arabes et les Nébro-Africains, les Haratis une entité à part, ou pensez-vous que votre évolution peut se faire dans le cadre de ceux avec qui vous avez eu des rapports culturels jusqu'ici, ou ceux qui considèrent que vous êtes le frère par la couleur de la peau ? Où le situez-vous ? Je pense que considérer que nous sommes le frère par la couleur de la peau, c'est superficiel et erroné, parce que l'esclavage n'a pas de couleur de peau, parce qu'il a beau être moir, il a beau être esclavagiste, ça s'est connu, surtout pour nous les Mauritaniens. Donc les Haratis restent dans l'aspect arabe pour vous ? Les Haratins ne peuvent en aucun cas rester dans la sphère arabe. Les Haratins restent dans la sphère arabe, ça signifie la continuité de l'esclavage, ça signifie le dressage culturel et idéologique des Haratins contre l'état de droit, contre les populations noires. Nous revenons de loin parce que nous n'oublions pas les événements de 89, 90, les tueurs dans l'armée qui ont conçu les noirs dans les rues, les pogroms de Noir Choc et les Haratins ont été les bras meurtriers utilisés par les maux, par l'état-monde, par les racistes-monde. Mais aussi, n'oublions pas que les fils de grandes cases parmi la communauté, les communautés noires, qu'ils soient sonniqués, c'est parmi les fils de grandes cases qu'on a recruté le corps des indicateurs, le corps des indicateurs qui a été vraiment, qui a joué un rôle extraordinaire dans les nettoiles ethniques de leur propre communauté. Ça fait beaucoup de gens que vous avez sur le dos dans les deux communautés, donc pour envoyer dos à dos les familles, les grandes cases comme vous dites, arabe et néglo-africain. Et jusqu'à maintenant, ils jouent, ils jouent le rôle du mercenariat contre leurs communautés. Parce qu'ils sont partis à Bruxelles, à Genève, dire qu'il n'y a jamais eu de déportation, qu'il n'y a jamais eu de mort, qu'il n'y a pas de veuves, qu'il n'y a pas d'orphelins. Qui ? C'est les fils de grandes cases de toutes les communautés noires, qu'ils soient sonniqués ou wolofs. Vous vous rappelez de Hekann, vous vous rappelez de Sadekann, vous vous rappelez de Sidmé Sokhana, vous vous rappelez de Diop Momadou Samba Aouyen, vous vous rappelez de tout, la liste est longue. Et jusqu'à maintenant encore, il y a des maigres de service qui jouent maintenant, oulbouillis, oulbououdaraman, et ces hératins là sont ceux qui utilisent, oulbouillis contre les hératins.